Je suis ravi de vous présenter cette initiative éducative des maîtres nageurs du Canada. Il s'agit d'une vidéo d'entraînement qui montre comment intégrer l'entraînement au sprint dans les pratiques des maîtres. Nous souhaitons que ce nouveau projet des maîtres nageurs du Canada soit le premier d'une longue série. Et je souhaite que vous trouviez utile et valable cette production. Alors que la Ville de Montréal se préparait à recevoir des visiteurs de partout dans le monde pour Expo 67, le maire Jean Drapeau eut une vision unique pour l'endroit où tenir l'événement, une île artificielle au milieu du fleuve Saint-Laurent. En 2005, un complexe aquatique à la fine pointe de la technologie a été construit pour accueillir les championnats du monde de la fina. Bonjour à tous les nageurs et les entraîneurs. Je m'appelle Robin Wimet, de C'est la Création, et je suis l'entraîneur-chef des maîtres nageurs du YMCA de Westmount à Montréal. Je vous souhaite la bienvenue de la part de maîtres nageurs du Canada. À cet entraînement, un bassin 50 mètres au complexe aquatique du parc Jean Drapeau à Montréal. Aujourd'hui, notre entraîneur, Martin Levine, est un ancien champion national britannique qui a nagé dans la première division collégiale américaine. En 2009, âgé de 38 ans, il était le maître nageur le plus rapide au Québec, établissant un record canadien national dans les 50 mètres libres. Je me considère chanceuse d'avoir Martin comme collègue au YMCA de Westmount. Son idée innovatrice d'un objectif de groupe pour les défis du million de mètres a souder notre équipe dans leurs efforts de nager autour du monde dans une année, ce qui solidifie notre position parmi les cinq premiers clubs au Canada. Spécialiste du sprint, Martin a mené son nageur Ian Smith en 2009 au record canadien dans le groupe d'âge 65 à 69, y compris des temps parmi les quatre meilleurs jamais faits au monde. Ceux qui pensent qu'il n'est pas possible de travailler fort après 50 ans devraient changer d'idée en voyant Ian en donner autant. On va travailler aujourd'hui sur les fondamentaux du sprint. On doit être à une étape de l'entraînement où on a atteint une certaine endurance, une certaine aisance. On doit pouvoir terminer une pratique de manière confortable. On est consistant et on entre dans la période de focus. On est à environ deux à six semaines avant la compétition, pas juste avant. Il faut mettre maintenant l'emphase sur la puissance et sur la vitesse. L'entraînement aujourd'hui va focaliser sur les points suivants. Une période d'échauffement, une période d'activation, une période de travail de haute intensité sur la vitesse, suivie par une période de récupération active et ensuite récupération pour baisser le rythme cardiaque. On va commencer avec le 6 x 100 libre en 1 minute 45. C'est votre set d'activation. On va travailler dur, mais pas trop. Concentrez-vous sur la respiration. Respirez tous les 2, 4 ou 3, 5 coups de bras. Dépendamment de si vous respirez des deux côtés ou d'un seul côté. Cela vous mettra en déficit d'oxygène et vous permettra de prendre un bon rythme. Et tirez-vous, prolongez votre mouvement pendant une seconde. Pensez bien à lever votre coude. Vos mains doivent passer le plus près possible de votre tête. Pour vous aider à avoir un mouvement de bras détendu, imaginez que vous êtes d'une marionnette et que le marionnettiste tire sur le fil rattaché à votre coude. De cette façon, la main pénètrera dans l'eau de façon naturelle, devant l'épaule. Par contre, lorsqu'on se concentre sur la main, on a tendance à faire des mouvements amples avec le bras, ce qui dévie le corps de sa trajectoire. Après le 4e ou 5e 100, on voit que le nageur commence à fatiguer et que leur bras commence à se balancer de côté. Et à ce moment, les mouvements latéraux s'amplifient plutôt que d'avoir des mouvements de propulsion vers l'avant. Lorsqu'on sprint, quel que soit le style, il est important de reposer les muscles qui ne contribuent pas directement à la propulsion. Poussez fort, position torpille, tête baissée, exagérez la rotation et levez bien les coudes. J'ai commencé tard avec les maîtres nageurs, à 57 ans en fait, à cause d'une mauvaise hanche et puis de son remplacement. Alors, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais. J'ai commencé à Mariannopolis, dans un genre d'équipe de triathlon. J'y ai retrouvé la forme, mais pas la vitesse que je pouvais atteindre, ayant été un sprinter il y a une quarantaine d'années. La grande différence avec Martin, maintenant, c'est qu'il a été un sprinter NCAA aux États-Unis et qu'il nous amène son expertise dans ce domaine. Martin nous apporte les ajustements fins. J'ai toujours eu des bons entraîneurs avant. Je ne me plains pas. Ils m'ont aidé à me mettre en forme. Mais Martin, lui, il sait nous préparer vraiment bien pour les grosses compétitions. On continue maintenant avec un 200 mètres. On va travailler des 25 mètres kick, position torpille. Ce qui est important, c'est de garder les jambes droites, de ne pas trop plier les genoux. Si vous faites ça en poussant du mur, vous allez créer énormément de résistance. Et je sais que vous pensez que vous allez donner un grand battement de pied, une grosse poussée, et vous allez mettre beaucoup d'efforts. Et vous allez mettre tout cet effort pour avancer trois pas. Mais la résistance que vous allez créer va vous faire reculer de deux pas. Donc en gardant les jambes le plus droites possible et en pliant à peine les genoux, pointez vos orteils vers l'intérieur pour obtenir le plus de propulsion possible. Ok, on va continuer avec 25 mètres attrapage. Je veux que vous concentriez sur la position de votre tête vers le bas. L'élastique de vos lunettes doit être à la verticale. On devrait pouvoir le voir du bord de la piscine. Ceci pour vous forcer à regarder le fond. On attend que la main ait touché l'autre avant d'effectuer la poussée. Ceci vous donne le temps de faire une rotation complète des hanches et des épaules. On revient avec un 50 mètres libre. On va travailler le style. On veut optimiser la distance par cycle. Même position de tête, même rotation, même battement de pied. Le corps est détendu et avec un bon rythme de course. Espacez-vous. On va faire une dizaine de sauts. Allez jusqu'au fond de l'eau, position accroupie, et poussez ensuite le plus fort possible pour sortir de l'eau le plus haut possible. Vous remarquerez que vous ne tomberez pas toujours à la même place, ce qui veut dire que vous êtes déplacé sur le côté ou vers l'avant. Alors qu'on veut sauter droit et retomber exactement droit. Mais ça demande plus d'efforts sur les abdominaux pour rester équilibré et aligné. Ceci représente exactement ce qui se passe dans un virage après la poussée. C'est votre ceinture abdominale qui vous garde droit et aligné. Et vous partirez donc en ligne droite au lieu de s'écarter vers les côtés. Je suis une nageuse blessée. J'ai des problèmes de disques et de dos qui m'ont tenue en dehors de la compétition. Donc c'est très important pour moi de garder une bonne technique pour continuer à profiter de la natation, espérons-le encore très longtemps. J'aime beaucoup les entraînements comme celui-ci parce que ça m'aide à focaliser sur ma nage durant de courts et rapides sprints et sur des périodes de récupération active. Je ne peux pas faire de battements de pied à la nage papillon ou autre chose trop agressif. Donc je fais beaucoup de travail technique. On continue avec un 4 fois 50 mètres à un rythme de course de 200 mètres. Le premier 50 mètres en entier à un rythme de 200 mètres. Et le deuxième 50 mètres, 35 mètres à un rythme de 200 mètres. Et les derniers 15 mètres, récupération active, mouvement étiré, mais en gardant la tête vers le bas. Troisième 50 mètres, on nage 25 mètres à un rythme de 200 mètres. Les derniers 50 mètres, 15 mètres à un rythme de 200 mètres. Et ensuite, on finit avec 35 mètres, mouvement allongé, mouvement étiré, récupération active. Il est important de comprendre que quelle que soit la vitesse à laquelle on nage, le corps doit rester dans une bonne position de flottaison. J'ai nagé 30 ans avec les maîtres nageurs. Puis je me suis arrêté environ 10 ans. J'ai repris depuis 2, 3 ans et je pense que c'est bien cette équipe qui m'a attiré. Il y a ici un entraînement très élaboré, articulé et beaucoup de nageurs très engagés. Oui, je pense que c'est bien cette équipe qui m'a ramené au maître. C'est la troisième équipe de maîtres nageurs à laquelle je participe. On fait maintenant un 2 fois 50 mètres d'eau, facile, relax. Vos muscles du dos ont travaillé dur pendant le sprint. Vous avez accumulé de l'acide lactique. On va maintenant étirer ces muscles le plus possible. À l'aller, nagez normalement, relax. Et au retour, tirez sur le câble. Votre bras va s'étirer le plus possible et tirez sur le câble. Donc le bras gauche tire sur le câble et le bras droit, mouvement normal. ça vous aidera aussi à faire une rotation complète. Chez les maîtres nageurs, on retrouve souvent des nageurs de niveaux différents dans le même couloir. Et les plus jeunes ne sont pas nécessairement les plus rapides. Vos entraînements doivent donc être conçus pour être assez difficiles pour des nageurs rapides. Mais il faut aussi réaliser que dans votre couloir, vous aurez des nageurs qui récupèrent de blessures ou qui n'ont pas le même niveau de forme physique. Il est donc important de s'assurer que ces nageurs prennent des pauses et récupèrent plutôt que de les pousser trop fort et de potentiellement aggraver leurs blessures pendant l'entraînement. Si ça veut dire que tu dois passer un tour, tu passes un tour. Est-ce que tu penses que tu peux t'améliorer ? Oui, oui, je sais. Oui, je sais. Je peux m'améliorer. Tu sais, j'en perds aussi. Mon épaule gauche ne fonctionne plus comme autrefois et le reste non plus. Alors, je dois m'améliorer juste pour ne pas régresser, vois-tu ? Quand on sprint, il faut pousser de façon explosive dans les virages et conserver l'impulsion et la vitesse. Pour ce faire, gardez la tête basse, poussez votre poitrine d'environ un pouce dans l'eau et accélérez les quatre premiers coups de bras. Vous allez peut-être avoir l'impression que vous manquez d'emprise sur l'eau, mais si vous prenez appui sur l'eau plutôt que de vous étirer, votre corps remontera plus vite à la surface. Vous transférez donc de la vitesse et de l'impulsion pendant deux ou trois mètres de plus. Les quatre prochains cinquante vont être 15 mètres à 100%. Poussez très fort contre le mur, position torpille, très serrée. Gardez la tête baissée, ne respirez pas pendant 15 mètres. Les derniers 35, la tête toujours vers le bas est fixe, restez précis dans vos mouvements, la tête immobile, allongez vos mouvements. Ralentissez votre fréquence et gardez la même bonne position quelle que soit votre vitesse. Vous poussez avec un mouvement vers le haut. Bon, la course est par là, pas vers le ciel. Donc, remontez vos pieds. Vos pieds doivent être à la même hauteur que vos hanches pour vous permettre de pousser à l'horizontale. Juste après les sprints, nous allons faire un 150 mètres style efficace. Gardez la tête basse et une bonne rotation pour que les hanches et les épaules tournent en même temps. Ne poussez pas trop avec les jambes. Il s'agit de récupération, mais récupération active. Tout l'entraînement aujourd'hui a porté là-dessus. Une bonne poussée à partir du mur pour transférer le maximum de vitesse. On fait cela pour réduire la décélération et pour maintenir une bonne vitesse toujours plus loin et plus longtemps à chaque longueur. Nous allons maintenant faire notre dernière portion très, très intense. OK. 4 x 50 mètres. Les premiers 15 mètres départs canon. Gardez la tête fixe. Essayez de ne pas respirer pendant 15 mètres. Les 35 mètres suivants sont réguliers et tout en longueur. long et stade. Il est épuisé. Il est complètement crevé. OK. Le papillon était bon. Il n'est pas mal. Par contre, la chose sur laquelle on va travailler est le virage. Il faut vraiment travailler les abdos pour que lorsque tes mains touchent le mur, tes genoux s'avancent déjà vers le mur en traînant les pieds. Ça te permettra un demi-tour beaucoup plus rapide et aux pieds d'arriver plus haut sur le mur. Donc quand tu pousseras, ton corps s'inclinera plus vers le bas et ensuite les battements de pieds papillons te ramèneront en puissance vers la surface. Ton 50 papillons était bon, mais on peut l'améliorer le virage. OK ? Bon travail. Pour ceux qui continuent, nous allons faire 4 fois 100 mètres 4 nages. Pour le premier et le troisième 100 mètres, vous nagez 30 mètres papillons et libre et 20 mètres d'eau et brasse. Pour les deuxième et quatrième 100 mètres, vous allez nager l'inverse, c'est-à-dire 20 mètres papillons et libre et 30 mètres d'eau et brasse. Ça va ? On part à 60 sur les secondes, pas 60 sur les minutes. On y va. Bonjour, je m'appelle Julia. Je suis nouvellement membre des maîtres nageurs. Je viens d'avoir 18 ans. C'est mon père qui m'a initiée au maître nageur. Il nage avec eux depuis assez longtemps. Jusqu'à maintenant, je me suis beaucoup amusée et je suis enthousiaste pour la suite. Pour tirer le plus possible de vos nageurs, ils doivent être capables de nager à très haute intensité et même d'arriver à reproduire des conditions de course pendant la pratique. Même si c'est difficile, ça peut être fait en notant que la récupération est suffisante entre les périodes de haute intensité. Les nageurs ralentissent ainsi leur rythme cardiaque et sont prêts à nager à 100% à nouveau. Ce qu'on a fait aujourd'hui est d'essayer d'améliorer notre capacité à sprinter. En allant à fond pendant seulement 50 mètres à la fois et en réduisant l'élément de vitesse dans ces 50 mètres, ce qui aide à récupérer, puis en ajoutant des périodes de récupération active, tout cela nous permet de garder une bonne longueur de coup de bras et une bonne position de corps. Ceci renforce également notre endurance anaérobique pour que la vitesse sur toute la durée de la course reste la plus élevée possible. soit la plus élevée que la vitesse est possible. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ...